L'hélicoptère venant d'Aulna atterrit à 11h20 sur le parc des sports de Rion-Esse-Montagne où le premier ministre fut accueilli par M. Parat, préfet du département, et M. Saget, député. Il se rendit ensuite très rapidement à la mairie de Rion-Esse-Montagne où l'attendait cette fois M. Thible, le maire de Rion, et tout son conseil municipal, ainsi que les autres parlementaires du département et les sous-préfets de Saint-Flour et de Mauriac. Une foule très importante le saluait également et marquait dès le début de ce voyage tout l'accueil sympathique que lui réservait le département du Cantal dont, vous le savez, le premier ministre est originaire. Les personnalités se rendirent ensuite à la mairie où, en quelques mots, on évoqua le désenclavement du Cantal et la progression des centres ruraux. On but à la prospérité du département et l'on vit aussitôt cette progression après avoir salué cette foule enthousiaste en se rendant dans les rues de la ville pour visiter les réalisations municipales et essentiellement ces abattoirs qui sont un peu l'orgueil de cette petite cité. Ensuite, on prit la route de Mauriac en s'arrêtant dans différents villages, tout d'abord à Vallette, où une rapide réception eut lieu, toujours aussi enthousiaste. Et puis ensuite, on continua par Trisac. Trisac, où le premier ministre, après avoir salué le maire, constata l'évolution des villages de montagne et rappela qu'il était né à un mètre près à la même altitude que Trisac, dans un village tout semblable, Montboudif. Un moussage, ce fut encore une visite très rapide, trop rapide de la petite cité, où là aussi les maisons poussent et la jeunesse grandit et prospère. Dernier arrêt ensuite au Vigeant, banlieue de Mauriac, au Vigeant où le premier ministre signa le livre d'or de la commune. A son arrivée dans Mauriac en fête, le premier ministre fut reçu par M. Chauvet, député maire, puis il passa sur la place de l'hôtel de ville les troupes en revue. Il fut ensuite reçu à la mairie où des toasts furent portés, à la prospérité du Cantal, à sa jeunesse studieuse et au développement de Mauriac. Merci.